L'actualité marquée par cette campagne d'entre deux tours des législatives, les partis se mettent en ordre de bataille, comme dans le Finistère, Gwenaëlle-Bron, où vous vous trouvez, au Guilvinec, dans cette septième circonscription du département. Oui, Inès, ici dans la circonscription de Douarnenez-Pont-la-Béodierne, la campagne du second tour a démarré au pas de course. Alors dimanche, les électeurs auront le choix entre trois candidates, Jugdip Arvinder, la candidate du nouveau Front populaire, arrivée en tête, talonnée par la députée sortante Liliana Tanguy, de la majorité présidentielle, et en troisième position, la candidate du Rassemblement national, Annick Alanou. Alors après 24 heures de discussion sur les stratégies à adopter, et bien depuis ce matin, l'heure est à la campagne, et le chrono est lancé, puisqu'il n'y a que 4 jours, 4 jours pour convaincre, 4 jours, pardon, pour trouver de nouvelles réserves de voix, et pour cela, il faut occuper le terrain, être présent, aller à la rencontre de la population. C'est ce qu'a choisi la candidate de gauche ce matin, présente ici sur le marché du Guilvinec, où je me trouve. Elle ira à la rencontre des pêcheurs cet après-midi. Liliana Tanguy, de son côté, est sur un marché voisin ce matin, et ira à la rencontre des gens à Pont-l'Abbé dans l'après-midi. Quant aux soirées, réunions publiques, présence dans les quartiers, elles seront bien remplies également. Quant à la candidate du Rassemblement national, pas d'informations sur son planning à cette heure. En tous les cas, une campagne du second tour intense, aussi intense que le premier tour, voire plus, me disait tout à l'heure l'une des candidates.